Bonsoir Camille. Bonsoir. Alors vous nous parlez ce soir du projet auditif qui a été présenté au Rimouscois hier à la coopérative Paradis. Oui, le projet auditif c'est le fruit du travail des cinq dernières années de chercheurs et de musiciens. Et l'artiste Maxime Dangle s'est inspiré de musique, de bruit marin plutôt, pour composer ses pièces musicales. Par exemple, le bruit de mouvements de glaciers. Alors ça donne quelque chose d'assez unique, on peut en entendre un extrait. Et j'ai également rencontré la chercheuse pour l'Institut des sciences de la mer de Rimouski, Delphine Veillard, qui a participé au projet auditif. Elle étudie les impacts du bruit sous-marin sur les mollusques bivalves, comme les moules et les pétoncles, et le passage de navires cargo sur le fleuve Saint-Laurent, par exemple, pourrait avoir un impact sur les mollusques. Donc ce projet permet en quelque sorte de mettre des émotions sur la science, mais aussi de sortir la science des laboratoires. À quoi ils sont sensibles et quels impacts ça pourrait avoir, parce que c'est vraiment des espèces qui sont à la base de toute la chaîne alimentaire. On ne sait pas ce qu'entendent les moules exactement. On sait qu'elles ont des organes sensoriels pour justement détecter notamment des vibrations. Et on sait qu'elles sont notamment sensibles à certaines fréquences. On est beaucoup dans la mélodie, dans l'émotion. On ne pouvait pas faire un album uniquement avec les sons qu'on nous a donnés, que nous ont donnés les scientifiques. Donc on a brodé autour de ça, en fait. C'est pour ça que l'inspiration prend le relais à ce moment-là. Donc il y a des morceaux, comme je disais, on a utilisé le son d'iceberg, là, qui est très... on le reconnaît vraiment. Merci.